Juin 1940, la France capitule et s'enfonce dans la nuit de l'occupation. Mais un général fait entendre sa voix. Avec lui, une poignée d'hommes et de femmes, partisans de la France libre, refusent de rendre les armes. Parmi eux, Simone Mathieu. 1933, Coupe Davis, sur le cours central Simone Mathieu. Fille de la grande bourgeoisie, Simone déteste perdre. Redoutable coup droit et fichu caractère. Elle n'a pas la grâce de la divine Suzanne Langlène, mais au pignâtre, elle finit par se classer numéro 3 mondial et remporte Roland-Garros en 1938 et 1939. Dans les tribunes, Mardenne Dietrich la glorifie de sa présence. Mariée à 17 ans, Simone a deux enfants qu'elle ne voit guère. La vie de famille n'est pas son fort. Championne de Belgique, de Suisse, de Grèce, d'Égypte et des Pays-Bas, elle parcourt le grand monde. Quand la guerre éclate, Simone Mathieu dispute un tournoi aux États-Unis. Elle a 31 ans et décide aussitôt de regagner la France. Première escale, l'Angleterre, elle choisit d'y rester. Sur les bords de la Tamise, une nouvelle vie commence. Loin de son mari et de ses enfants, elle est conductrice, traductrice dans l'armée anglaise. Quand la France dépose les armes, elle est l'une des premières à répondre à l'appel du général rebelle, honnie par Vichy. Elle veut combattre. On lui propose de former une armée de volontaires françaises, corps féminin. La championne de tennis devient capitaine, énergique. Westminster House, Simone recrute. 100 volontaires, 18 à 45 ans. Discipline, entraînement. Au sein des forces françaises libres, elles seront employées de bureaux, interprètes, cuisinières, secouristes, ambulancières, remplaçant les hommes partis à la guerre. Certaines iront avec eux sur le front. Le 18 avril 1941, à Londres, une bombe s'écrase sur la caserne des femmes. Une volontaire meurt, une dizaine sont blessées. Simone accourt. Capitaine courage, elle suscite l'admiration. Mais son franc parler dérange. Elle est remplacée. 1943, la voilà à Alger, à côté du général de Gaulle, service du renseignement. Et c'est toujours derrière le képi du général qu'elle défile sur les Champs-Elysées. Paris est libérée. Trois semaines plus tard, Simone Mathieu retrouve Roland Garros, mais elle a changé de tenue.